Et bonjour à tous, c'est Fanuel Fait 4. Aujourd'hui on se retrouve pour la première review du nouveau concept sur Alan Wake. Donc en fait j'ai décidé de prendre un jeu Xbox 360, je me suis dit que je vais commencer par l'ordre de ma lutte de texte, c'est-à-dire par ordre alphabétique. Et donc je commence par Alan Wake, un jeu que j'ai fait il y a à peu près 3-4 mois, mais je connais encore assez bien le jeu, donc je vais pouvoir vous faire la review. Donc le jeu a été édité par Microsoft Game Studio et développé par Remedy, ça s'appelle. La boîte je ne la connaissais pas, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait à part ça. Donc déjà sur la boîte on voit qu'il écrit Psychological Action Trailer, donc pourquoi un thriller psychologique ? En fait on se trouve dans la tête de Alan Wake, qui est un écrivain, il est parti avec sa femme pour s'installer en vacances avec sa femme pendant deux semaines. Normalement il était censé ne pas essayer d'écrire, mais pas trop non plus, pour essayer un peu de sortir de tout ça, parce qu'il en concerne un peu dans la remarque. Mais sa femme l'a un peu trollé, on va dire, elle l'a emmené en vacances parce qu'elle pensait qu'il allait l'aider à écrire, donc elle a préparé un petit bureau avec machine à écrire, tout le bordel, pour que son mari et son écrivain de mari se remettent à tout ça. Mais tout ça part un peu en vrille, parce qu'en fait il commence un peu à devenir cinglé, Alan, une fois il se réveille, puis il disparaît, puis il ne se souvient plus de ce qu'il a fait, puis d'un coup il se rend compte que sa femme a crié, alors il essaie de sortir pour la libérer de ce qui se passe, mais finalement sa femme n'est pas là, il croit que sa femme est tombée par-dessus le balcon, ils sont dans une espèce de maison au-dessus d'une espèce d'île artificielle surélevée qui donne accès sur l'eau, il croit qu'elle était tombée là, donc il essaie de plonger, c'est le début du jeu, donc plonger pour aller la sauver, puis il est sous l'eau, il croit qu'il va se noyer, tout d'un coup il se réveille dans sa voiture accidentée à plusieurs kilomètres de là, et il se rend compte qu'il ne sait plus ce qui lui arrive, il commence à partir pour essayer de découvrir où il est, et c'est là qu'il se fait attaquer par des espèces d'ombre, il se fait attaquer par des espèces de cauchemars vivants, c'est très sombre, le monde du jeu en tout cas est très sombre, ça se passe de nuit en général, tu as toujours des espèces de mecs bizarres, tu ne sais pas d'où ils sortent, qui essayent de se poursuivre avec des haches et tout, toi donc tu peux sortir pour défendre des petits flinques, donc un flinque, ou une lampe, donc le jeu en fait c'est de l'action, c'est un jeu d'action, où on peut tirer à la troisième personne, donc c'est un peu un espèce de TPS, mais pas vraiment TPS, en fait c'est un peu un survival aurore, mais sans l'être, c'est à dire, on retrouve des armes assez facilement, on peut se défendre en utilisant la lampe torche, donc on utilise la lampe torche vers les ennemis d'ombre, c'est des ennemis d'ombre, lorsqu'on les éclaire, ils ont peur, donc on peut essayer de passer à côté d'eux pour les éviter, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un survival aurore, parce qu'un survival aurore, ce n'est pas en fonction de la lampe torche dans leur tronche, les zombies et tout ça vont s'enfuir, là ils vont arriver près de toi, ils vont faire boum, t'es mort, là non, là tu leur fais peur, etc, tu dois essayer de t'enfuir, par exemple, déjà l'une des toutes premières missions, tu dois t'enfuir et essayer d'aller te planquer dans le phare, pour que la lumière du phare va chasser les ombres, et tu peux donc te planquer là, et puis en fait, la première mission, tu te rends compte, c'était un cauchemar de Alan, et après tu vis plusieurs trucs, au fil du jour, tu l'entends à chaque fois au radio, tu entends la voix de Morgan Freeman, qui tient, pas Morgan Freeman lui-même, mais bon, un personnage qui a la voix de Morgan Freeman, c'est-à-dire de Benoît Allemagne, anime la radio, et donc tu l'entends à chaque fois dans le jeu à la radio, tu vas donc avancer dans le jeu, en fait, pour essayer de retrouver ta femme, pour voir ce qui lui est arrivé, donc j'ai essayé de ne pas vous spoiler davantage, j'ai déjà pas mal spoilé la tronche, donc voilà, et en fait, au fil du jeu, tu vas trouver des pages par terre, des pages, on va dire, un peu des secrets à trouver, et en fait, c'est l'histoire, le nouveau livre d'Alan qui s'écrit tout seul, en fait, il a écrit son livre, en un période, en fait, de son trou de mémoire, où il a cru s'est noyé, et la période où il s'est retrouvée dans la voiture accidentée, il a écrit le bouquin, en fait, et il retrouve petit à petit des pages, on va dire, pendant son accident de voiture, les pages sont éparpillées partout, et en fait, il les retrouve petit à petit, « Mais c'est moi qui écris ça, et tout », et en fait, voilà, et c'est comme ça que son roman se forme, en fait, grâce à, en fait, à sa psychologie, parce qu'il devient de plus en plus cinglé au fil des épisodes, au fil de la série. En fait, on se rend compte qu'il n'est pas vraiment fou, mais je ne vais pas vous en dire davantage, vous ferez le jeu. Graphiquement, le jeu est sorti le 24 juin 2010, donc pour un jeu de 2010 qui a 4 ans, c'est quand même vraiment très beau, les personnages sont assez bien modélisés, Alan Wake, surtout Alan Wake, en fait, on voit bien, il y a la barbe, les cheveux, et tout qui est bien modélisé, en fait, on croirait à un jeu PS4, presque, je dis bien presque. Quelques défauts, quelques textures un peu baveuses, mais dans l'ensemble, c'est très bien foutu. L'eau également est un peu moins bien, pas super bien modélisé, mais ça va, quoi. Parce qu'à la base, en fait, le gameplay, c'est un gameplay d'action, mais assez rigide, en fait, je dirais, pour moi, ça n'en me gâche que moi, mais c'est un peu un mélange entre Heavy Rain et un jeu d'action, un jeu de TPS. Pour moi, c'est ça. Tu as un personnage bien modélisé, style Heavy Rain, avec les graphismes un peu à la Heavy Rain, mais ton personnage peut être un peu plus souple, tu peux un peu plus se diriger, et ça ne fonctionne pas par QTO, c'est-à-dire, par exemple, si tu prends un flingue, tu tires. Mais, en étant quand même assez rigide. Donc, pour moi, ça mélange le gameplay entre Heavy Rain et un TPS. Heavy Rain pour les déplacements du personnage normal sans les QTO, et TPS pour les phases de gun, où tu dois te tirer, où tu dois te défendre avec d'autres armes, et aussi, bon, un peu un survival horror. En fait, c'est un peu un OVNI, en fait, Alan Wake, pour moi, parce que ça mélange entre survival horror, TPS, et jeux exploration très scénarisés, comme les films à la Heavy Rain. Donc, voilà. Bon, moi, je pense que j'ai dit globalement tout ce que j'en pensais. L'OST, normalement, vous allez entendre, donc, maintenant, lors de la phase de gameplay que je vais vous montrer, et je vous dis salut à la prochaine. Donc, là, j'ai pas mal parlé, 6 minutes, donc, normalement, vous allez avoir une phase de gameplay d'après 4 minutes qui va arriver. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Re-Salut ! C'est parti ! Encore, en fait, le lac Clodron Lake, c'est ici. En fait, c'est vraiment là que commence le jeu. Donc, là, j'arrive pas à m'en montrer. Dans le lac, là. Et après, on a, en fait, toute cette espèce de map où on va faire des trucs dans le scénario du jeu. Donc, à Brick Falls. Donc, ça, on va dire, c'est la ville. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans cette notice, c'est qu'en fait, la map, ils ont vraiment fait, genre, les vraies maps maintenant qu'on a quand tu vas en vacances. C'est-à-dire, là, tu vois qu'il y a un restaurant pour manger, puis là, tu vois, là, c'est une station essence, là, tu prends un bateau, un motel, là, c'est pour la grandonnée, encore une station essence, quoi qu'on pouffer, etc., etc. Donc, ça, j'aime bien, voilà. Moi, c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien. Puis, bien sûr, le pot 360 avec l'explication des boutons pour montrer comment il faut faire, par exemple, Y, ça permet d'insérer la batterie de la lampe torche. Donc, B, A, pour sauter, les touches traditionnelles, quoi, en fait, stick, celui-là pour diriger la caméra, celui-là pour se déplacer, RT, donc, c'est toujours le plus bas pour faire feu, et compagnie, compagnie, encore et compagnie. Donc, voilà, on a fait vraiment le tour de cette vidéo, maintenant, je vous ai parlé de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous voulez, de tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que cette review vous aura plu, elle sera quand même assez longue, finalement. Donc, c'est la première du nouveau concept. Bon, elle est quand même plus longue que ce que j'ai prévu, j'avais prévu de faire 10 minutes maximum, ici, on est déjà dépassé 10 minutes, on est à 13, 14 minutes. Je ne sais pas exactement, en fait, je sais que la première faisait 6, celle-ci, elle fait déjà presque 2,30, donc ça fait 8,30, à peu près, plus du gameplay que je vais vous mettre, au moins de 4, 5 minutes, donc ça va faire facilement, comment, on va faire plus de 13 minutes, en tout cas. Allez, salut à tous, et j'espère que la vidéo vous aura plu.